Annyeong ! On se retrouve réunis pour un nouvel épisode de l'épopée de Laura et ses colorations. On va tester autre chose cette fois-ci, c'est les coloristes arrière make-up. Donc j'ai déjà fait la rose et je me suis dit qu'on allait faire la bleue. Donc tu me diras Laura t'as déjà les cheveux bleus ou il te reste quand même du bleu ? Oui en effet mais justement parce qu'en fait je voudrais voir déjà de 1 si ça fait plus bleu que mes cheveux actuels. Donc je voudrais une couleur, voir si c'est une couleur vraiment qui pète ou si c'est un bleu foncé, ça c'est voilà. Et aussi ce que je voudrais voir c'est qu'en fait avec la teinture bleue que j'ai faite, donc celle que j'ai faite et que j'ai là, c'est des restes, celle de Etude House, j'en ai une vidéo complète si jamais tu vas les voir. Et en fait donc ça m'a foncé les cheveux, donc je vais voir si ceux-ci fonctionnent mieux sur des cheveux plus foncés. Bon toujours brièvement, coloriste là, il y a plusieurs gammes de produits, il y a les semi-permanents, il y a ceux qu'on laisse poser, etc. Il y en a vraiment plein de différences, ça c'est une nouveauté, donc c'est en fait, t'as pas besoin de laisser poser, tu fais ça sur tes cheveux secs, tu mets ton produit et c'est rendu posé, ça reste sur tes cheveux en principe. Un jour ça part à l'eau et peut-être plutôt au shampoing, je vais faire exactement pareil que la dernière fois, je vais faire mes pointes, comme ça on verra bien la différence. Donc nous voici, nous voilà. Pas trop mal hein. J'ai tout appliqué, j'ai laissé le produit sécher parce qu'il a un peu une texture mouillée. Qu'est-ce que j'en vois ? C'est pour savoir que là j'ai les cheveux plus foncés que d'habitude, donc je pense que ça se verra plus quand j'en ai nouvelé les cheveux normaux. Mais mis à part ça, c'est pas trop mal, je pense qu'on peut voir là avec les reflets. Donc j'ai fait le bas et on voit que ça fait plus un bleu nuit. Mais voilà en fait, sur cheveux foncés, je pense que ça va donner un bleu nuit. Sur cheveux plus clair, ça va donner un peu plus un bleu qui pète à mon avis. Après comme toujours, il y a juste une histoire un peu de texture paille qui restera parce que forcément ça reste posé sur le cheveu, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup, je pense que ça fait un truc un peu sympa. Et aussi ce qui est bien, c'est que ça part directement après un lavage. Donc si tu veux essayer une couleur, voir si elle te va ou pas, si tu veux faire une petite folie et te teindre les cheveux, je pense que c'est le produit à tester. Du coup, le bleu des Colorista Air Makeup, c'est validé par mes petits soins. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, il y a un petit peu de temps, on va le retrouver sur Instagram. C'est Furious et Chic. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501